Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dommage que notre première rencontre se déroule dans des circonstances aussi tragiques. Nous sommes tristes d'avoir perdu Lyndon. Mais nous sommes coincés. Vanguard et vous avaient contenu les impériaux, mais... nous devons exfiltrer ces ingénieurs civils vivants. Alors concentrez-vous et préparez-vous. Lyndon avait vu en vous une personne qui dirige. J'ai besoin de ce courage à présent. Allez, tout le monde au briefing. Le temps est compté. Grâce à votre travail sur les satellites, l'escadron Hanville a entendu notre appel. Et avec Lyndon Javes, nous a fait gagner du temps pour réparer nos vaisseaux et nous échapper. Mais maintenant, la flotte impériale a coincé les vaisseaux d'Hanville. Ils sont bloqués. Donc nous repartons au combat. Car nous devons permettre à tout le monde de gagner du temps pour s'échapper. On n'abandonne personne. Ardo pense que nous avons une chance. Minime, mais elle existe. La Lune est très instable, et les vaisseaux impériaux sont positionnés autour d'elle. Si nous écrasons notre Starhawk contre le cœur de la Lune, l'onde de choc pourrait détruire ces vaisseaux impériaux et nous permettre de nous échapper, si nous sommes assez rapides. Comment ? Le rayon tracteur du vaisseau tire n'importe où s'il est en surcharge. Si on peut placer quelques corvettes dans ce rayon, on peut lui faire prendre de la vitesse. Escadron Vanguard, à vous de jouer. Nous comptons sur vous pour dégager le passage et éliminer le Destroyer Stellaire le plus proche. Les corvettes entreront dans le rayon tracteur et si le plan d'Ardo fonctionne, le Starhawk bougera. Sa voie devrait être libre. Protégez notre flotte, au cas où les impériaux comprendraient ce que nous faisons. Quand le Starhawk touchera la Lune, l'onde de choc frappera tous les vaisseaux impériaux dans son rayon. Et vous aussi, sauf si vous êtes plus rapides. C'est risqué. Mais sacrifier ce Starhawk sauvera notre flotte et les ingénieurs qui construiront le suivant. Et encore le suivant. Le futur de la Nouvelle République en dépend. Finissons le travail. Nous avons pu évacuer tout le personnel du Starhawk. Ingénieurs, techniciens, mécaniciens. On a subi une grosse perte aujourd'hui. Ceux qui sont morts sur Nadiri, Blinden, ce ne sera pas pour rien. Si nous survivons, le projet Starhawk survit et avec lui le futur de la Nouvelle République. Heureusement, les impériaux n'ont pas pris le contrôle de Nadiri. Ils étaient trop occupés à nous chasser. J'ai déjà envoyé les escadrons et les météores pour sécuriser les chantiers navals. Tout ce qu'on doit faire désormais, c'est se sortir de là. À votre chasseur. Le temps est compté. Vous devriez savoir que Lyndon parle toujours... parlait toujours en bien de vous. Il n'a jamais oublié ce que vous avez fait pour lui à Port Vostar. Je sais que la guerre fait payer un lourd tribut. Même lorsque les impériaux ont attaqué Moncala, j'ai dû sauver ma tête. Mais Lyndon était un ami. Il savait exactement ce qu'il faisait en défiant Teressa. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Le Versir est tombé, mais d'autres vaisseaux impériaux nous ont coincés. Vangarde et vous, vous êtes notre dernière chance. Je crois en vous. Mais plus important encore, je crois en l'escadron, Vangarde. Lyndon nous a fait gagner du temps. Je sais que vous frapperez fort. Allez à votre vaisseau. Chaque seconde compte maintenant. youngest. J'ai star. C'est parti. Allez, regardez-moi. J'ai pas peur, on va s'en sortir, on s'en sort toujours. Comment vous le savez ? Parce qu'on se soutient les uns les autres, voilà pourquoi. Bon, et quand on aura gagné, parce qu'on va gagner, vous ferez quoi ? Ce n'est pas la fin de la guerre, Frisk. Ce n'est qu'une bataille de plus. Mais, mais nous avons gagné du temps. Vous êtes déjà allé à la dernière main sur Nar Shadda, la meilleure taverne de la bordure extérieure. Quel soulagement. À un moment, j'ai cru que vous y croyez vraiment. La conscience vous joue parfois des tours. Je croyais être la fille de la quai impériaux, jusqu'à ce point de rupture. Je mentirais si je disais que ma famille ne me manque pas. Loyauté à part, ce sont toujours mes parents. Ma sœur. Mais avec l'escadron Vanguard, j'ai trouvé une famille sur laquelle compter. Fièrement, jusqu'à la mort. La suite sera notre héritage. Et je suis fière de le partager avec vous. Vous, Gunny, Keo, vous agissez tous comme si c'était fini. Suis-je le seul à me rappeler que nous sommes l'escadron Vanguard ? Nous devons survivre. La galaxie ne va pas se sauver toute seule. On y va ! C'est pas tous les jours qu'on précipite un scarlet contre lune. Vous devrez piloter comme jamais cette fois. Ictwing, Ywing, Uwing, Awing. Vous choisissez. Je répète, équipe de réparation demandée, B3. Je répète, équipe de réparation demandée, B3. Général Sindula aux forces impériales. Abandonnés. On est pris dans les tirs. Génisons-en. Pour le chef. C'est pas un endroit pour se battre. J'ai vraiment jamais rien vu de Paris. J'espère que les impériaux profitent de la vue tant qu'ils le peuvent. Quelqu'un d'autre a entendu ça ? Sûrement un problème de communication. Concentrez-vous sur le Destroyer Stellar. Ok. Ils ont raté leur chance. Éliminez ce Destroyer Stellar pour que nous mettions le Starro en position. Un conseil, Général ? Trampez les sous-systèmes pour les affaiblir. Puis, frimpez avec tout ce que vous pouvez. Facile à dire. Éliminez ce Destroyer Stellar, comme si on écrasait un main énoque. Je suis la cible de ce chasseur ennemi. Disponible et d'attaque. Déprésez les générateurs de boucliers du Destroyer Stellar. Leurs systèmes seront vulgérables. Je suis la cible, on dirait. Si on détestime ce système de puissance et de doublage, nous autres vêtons auront une chance. Heureusement que j'étais dans le coin, hein ? On me tient dessus ! On me tient dessus ! C'est l'heure qu'ils vont, directs ! C'est l'heure qu'il y aiment les rêves ! L'ingénérateur de bouclier est à chef. Les méchants sont derrière vous ! On m'attaque ! Des rouillages et demi ! Ils ont lancé un missile ! Les destroyers stellaires fonctionnent à 310% ! Notre idée, c'est turbo-laser ! Ça nous faciliterait l'attaque ! Oubliez d'exactiver dès le moment ! Oui, ces plages neutralisées ! Invitez ces chasseurs ! Pas comme les autres en état critique ! C'est le moment. Vente garde, faites peu à volonté sur la côte de ce destroyer stellaire. Le destroyer stellaire faiblit ! C'est touché ! Vous perdez du temps ! Auprès ! Ça recommence. C'est pas un problème de communication. Bon. On revoile ça. Attendez. On soit pas un C'est bon, j'ai joie de détruire ce truc moi-même ? Les forces mariales auraient dû fuir, mais qu'elle est venue, allez agir ! En tout cas, c'est trop tard maintenant, bonne quartier ! Ça, c'est pour le Commandant ! On est éveillés ! Croyable ! Je vais détruire les lèvres et on se combat ! Bon travail, tout le monde ! Allez, en formation ! Et maintenant ? Regroupez-vous avec le Starhawk pour la deuxième partie du plan. Vanguard, on dirait que ce signal vient... de l'intérieur du Starhawk ? Quoi ? Il a été évacué. On doit vérifier ça. Allez au point de départ du signal avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Commandant ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Incroyable ! Léton ? Mais vous... Connaissez le Starhawk par cœur ? On croyait vous avoir perdu. Je vous expliquerai plus tard, Général. Quelle est notre statue ? Le Starhawk a une trajectoire directe vers la Lune. J'envoie des corvettes l'escorter. Protégez-les ! Des corvettes ? Pour tirer le Starhawk dans la Lune et éliminer tous les satanés vaisseaux impériaux du secteur. Comptez sur moi, alors. On va finir ça, ensemble. Les corvettes sont en position. Chasseurs, derrière moi ! Ma garde ! Des bombardiers impériaux se dirigent droit sur les corvettes. Et aux élections de lune, cible stationnaire. En garde, préparez-vous. On va retenir les impériaux le plus longtemps possible. Votre des corvettes à pleine puissance ! Combien de temps s'est avionné ? Oh, pas mon goût ! Préparez-vous ! Allez, tenez bon ! Ça va, Alindon ! Ok pour voler, mais pas pour combattre. Mon petit droïde, ça peut pas se faire. C'est parti ! Nous avons toute la puissance de ne pas nécessité. Si vous le couvrez, on s'occupe du reste. Hé ! Ce rayon traiteur est dangereux ! Attention ! Nos bombardiers arrivent ! Attention ! Nos bombardiers arrivent ! On a un peu à côté ! Je crois que tout va bien ! Une nouvelle vague de bombardiers. Ils mettent le paquet ! Comment décidez-vous des clés à la voiture du Starbone ? Eh bien, j'ai participé à sa construction. Et j'ai souvent eu de la chance. Comment va notre Starbone, Ardo ? Bon, on y est presque. Attention, le rayon tracteur est installe. D'autres bombes, il y a de l'eau. Et puis il y a une chute ! Au près. Attention, ils m'en suivent. Encore quelques ordres comme ça ! Regarde, on a des bombardiers de PIE qui me foncent dessus. Débarrassez-vous d'eux avant qu'on perdent ces corvettes. L'Empire est en train d'attaquer nos corvettes. Sans ces corvettes, le Starbuck anira quelque part. Aidez-les. Surveillez le rayon tracteur. Le chasseur ne faut pas le poids. C'est bon. Le Starbuck est sur une ligne de collision avec la Lune. Elle est dissédant. Ça va aller tout seul, maintenant. Ça changerait énormément. Où est-ce que nos corvettes s'en vont ? J'ai ordonné le repli. Leurs moteurs ont presque grillé pendant la manœuvre. À vous de jouer, Vanguard. Montez sur nous, Général ! Très bien. Le Starbuck prend de la vitesse. Mais il est toujours vulnérable. Vanguard, défendez le Starbuck à tout prix. On s'en occupe. Le Starbuck est sur le point d'exploser. Combien de temps doit-on l'estorter ? Vous voyez cette arche entre les deux rochers ? C'est sa destination. Quand le Starbuck sera là-bas, les dés seront jetés. Préparez-vous. C'est dommage de perdre le Starbuck, sauf ça. Il a été conçu pour tenir tête aux flottes impériales. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Merci, Trisa. Même si le Duk a l'apprécié l'émonie. On détecte un croissant impériel. Préparez-vous. Troissant. Ça reste jamais ! Sommage de certa. Sémez-les. Éliminez-les. Ténèze ! Tu es. Des autres destroyer Seller résistent. Pas besoin d'avancer si vous pensez déjà avoir gagné. On l'a encore une fois, mais ce n'est pas le cas. Ok, on termine la mission coûte que coûte. Votre voie est libre. Merci, mon gars ! J'en ai eu un ! On leur met la pression ! Continuez d'attaquer les trois arcs ! Votre voie est libre ! Allez, gardez-les à distance ! Devez-moi croître ! On y est prêts ! Dieu n'y a raison ! Avacez le bateau ! Votre voie est libre ! On l'a eu ! Croiseur impérial détruit ! Du travail d'experts, nous devons tous. Pardon, comment ça se pesante ? Le Starhawk est à mi-chemin de sa cible. Continuez. Un deuxième croiseur impérial se dirige droit sur vous. Encore un. Maintenant qu'on est bien échauffés, allez-y ! Tout l'équipage de tempérance compte sur nous. Et vous ne les avez jamais déçus ? Aujourd'hui, ce sera pareil. Les Starhawk ont suivi les dégâts ! Ils ne doivent pas se détruire avant qu'ils éteignent la lune. En tout cas, vous êtes tranquilles maintenant ! On préservez le dégâts juste avant, ou on arrêtera pas cette flotte intérieure ! Encore un effort ! Un verrouillage éteigné ! Cet amour est forcé ! Un deuxième croiseur éthi est mal en point ! Ne lâchez rien ! Je vous prouve ! C'est plus un pire ! On approche ! Surveillez les niveaux de chaleur de votre cockpit ! Feu à volonté sur les Impériaux ! C'est parfait, ça ! Le Starhawk est presque ! Maintenant, on donne pot ! Un troisième croiseur presque détruit ! Un troisième croiseur presque détruit ! On n'est pas encore en train ! Oh non ! Encore un croiseur éliminé, splendé ! Euh Arnaud, vous voyez ça ? Confirmez ! Vous pouvez vous confirmer ! J'assure et demi en approche ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez réussi ! On ne peut plus arrêter le Starrook maintenant. Repliez-vous ! Starrook a subi le moins de dégâts possible. L'atterrissage va être violent. Gros travail, Bancard V. On va s'en sortir, hein, Keo ? Ah, Keo ! Allez ! Allez ! Escalons, Rob-Garde ! Dégagez ! Personne de panique. J'ai une branche. Une explosion approche. Ne vous laissez pas attraper ! Non, non, non ! Je sens l'ombre de choc juste derrière moi ! Restez avec moi ! Pas de tasse ! Pas de tasse ! Dis-lui, vous voyez cette ouverture ? Attention à ces débris ! Évitez-la ! D'accord, on prend un sacré coup ! Faut qu'on s'en sorte ! Est-ce que tout le monde tient le coup ? Les vices risquent ! Allez ! Allez ! Laissez-moi derrière ! On n'abandonne personne ! Et qu'est-ce que c'est ? On pourra pas passer là ! C'est fini pour nous ! Il y a toujours une solution. Je la vois. Suivez ma trajectoire ! À vos ordres, commandant ! Ça peut nous faire traverser ! Il va falloir se serrer ! On peut le faire ! Le brun va réser ! Il n'est pas le moment de se relâcher ! Ces rochers se ressemblent tous ! De la lumière, arrichez ! On y est presque ! La voie est libre ! C'est réussi ! On a réussi ! On rentre à la maison ! Cap sur Chandrilla ! Cap sur Chandrilla ! Nous y serons en sécurité ! Et nous pourrons prévoir la reconstruction ! Vous avez réussi, Vanguard ! Le projet Starhawk ne fait que commencer ! Vanguard, à fond ! L'espoir, c'est comme le soleil. Si vous n'y croyez que lorsque vous le voyez, vous ne survivrez pas à la nuit. Nous savons que la Nouvelle République est face à de grands défis. Mais grâce à l'escadron Vanguard, la paix est plus proche que jamais. La générale Syndulla a sacrifié un Starhawk pour pouvoir bâtir une flotte. Depuis Nadiri, le commandant Lyndon Javes guidera notre élite. Il établira une puissance pour défier un empire. La guerre continue. Mais nous l'affrontons avec un courage renouvelé. Inspirés par les héros qui volent pour la liberté, nous sortirons des ténèbres de l'oppression impériale. Vers la lumière d'une nouvelle ère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ...